C'est le blues du zèbre, d'un drôle de zèbre, qui se maquille le soir, quand il descend près du lac du tourbois. La compagnie est fondée par dix personnes qui se donnent naïvement le nom d'enfant de la famille. La troupe est ardente et leur chef s'appelle Molière. Demandez l'horreur, tous sur la loi Milleran qui vient de passer. Les femmes et les enfants turbineront plus désormais que 10 heures au lieu de 12. Souvent, je rêve que j'ai 20 ans et que tout est possible. Si je prends ce parapluie, ce n'est pas pour me protéger. C'est en souvenir de ma grand-mère, chère grand-mère. Quand j'étais enfant, autrefois, elle m'obligeait à prendre un parapluie, même quand il faisait grand soleil. On ne sait jamais. Il y a des gens qui sont dans la merde, ok ? T'as vu, t'inquiète pas, on va coucher les mizyans. On va faire un effort, on se t'ablèche. Là, je suis fatiguée, Amir. Je sais, je sais, je sais. Et je ne peux rien faire pour eux. Je ne peux rien faire. Si, la seule chose que je peux leur dire, c'est... Revenez demain, on n'a pas de place. Sophie, nous devons aborder le vif du sujet. Voici le moment, voici l'instant, celui que tout le monde attend. Et voici, après la séduction, l'acte. Genre du buffet. E-T, oui. Numéro 44 556. Allez-y, vous pouvez voter. Allez-y. Il n'a plus de pouvoir. Comment ça n'a plus de pouvoir ? C'est à voter qu'il faut dire. Combien de socialistes, combien d'unionistes vont être attaqués, torturés, massacrés, avant que tu oses enfin regarder le vrai visage de tes amis nazis ? Mais la violence actuelle n'est rien d'autre qu'une réponse à la violence quotidienne que subit le peuple. Voilà, ouvrez-le, ouvrez-le, n'ayez pas peur. Ah ! Oh non ! Je marche dans Paris, la vélète à moi. Les grands arbres de nuit m'applaudissent tout bas. À cette heure, les kiosques à musique fredonnent. Les souvenirs de balle au cœur qui s'abandonnent. Sous-titrage Société Radio-Canada